Les vacances tétées, l'occasion pour beaucoup de faire des activités au soleil, comme aller à la plage, et je déteste ça ! Non mais sérieux, les plages c'est horrible ! La chaleur insoutenable, le sable qui colle à la peau, le contact avec l'eau salée, oh dégueulasse ! Passez pas vos vacances à la mer, allez plutôt à la montagne, c'est tellement mieux la neige ! Quoi ? Oh non, me forcez pas à parler d'un film en rapport avec la mer, pas dans cette période, oh... Eh bah si, pfff... Atlantide la Légende... Bien sûr, il faut revenir au début, et vous vous doutez que tout commence avec un film Disney, Atlantide l'Empire perdu, un film sur la recherche de la cité engloutie du même nom, et qui fera un flop au box office, sans mauvais jeu de mots. Disons que ce film est sorti dans une mauvaise période où les enfants qui avaient grandi avec Disney, évitaient de plus en plus les films du studio, parce qu'ils pensaient que c'était pour les gamins. C'est aussi une période où le public était plus hypé par les films d'animation en images de synthèse, ce qui n'empêchera pas le voyage de Shiro d'avoir un meilleur succès. En ce qui me concerne, j'aime le long métrage pour son côté exploration, pour sa mythologie prenante, et pour ses personnages et la personnalité attachante. Mais le film accumule pas mal de défauts d'écriture, qui font que je ne pleure pas sur son échec. Le plus gros point noir pour moi, c'est son méchant le commentant Rourke. Ouais, le mec qui veut s'emparer du crystal qui sert à faire vivre le peuple d'Atlantide pour aucune autre raison que l'argent, préférant mettre en péril la cité plutôt que de prendre d'autres trésors inestimables qui ne sont pas vital aux Atlantes. Vous étonnez pas si vous ne le voyez pas souvent dans les top 10 de méchant Disney. Alors c'est un bon divertissement, mais ça ne me touche pas au point de souhaiter voir ce film dans Kingdom Hearts. Je pense même que je serais déçu vu le nombre de films qui le mériteraient plus. Tout ça nous amène à notre film du jour. Parce que l'Empire perdu a beau avoir été mal reçu à l'époque, ça reste un film Disney. Les boîtes spécialisées dans le repompage ne se sont pas privées. Et aujourd'hui, ce sont les cas de Colton Films qui nous intéressent. Une entreprise qui a été fondée en 1988 par la réalisatrice Tian Esknazi. S'il y a le terme nazi dans son nom, ça promet. Il n'y a pas grand chose à dire sur eux, à part que... Voilà, c'est un studio qui réutilise les sujets apportés par d'autres films d'animation pour profiter de leur succès. Mais il faut savoir qu'ils ont représenté une véritable concurrence à Disney sur le marché des VHS. Ah si, je vous jure. Et du coup, pour répondre à cela, Disney a porté plainte contre eux pour plagiat. Mauvais joueur. Et devinez quoi ? Ils ont perdu le procès. Disney, pas Colton Films, car les avocats de la défense se sont appuyés sur le fait que de toute façon, les films de leurs clients se basent sur le même matériau issu du domaine public que Disney. Pour la suite, officiellement, Colton Films est toujours actif. Sauf que maintenant, la boîte se contente de vendre les films qui ont déjà été réalisés en DVD. Le chiffre d'affaires ne doit pas être très grand. Allez, commençons ce Atlantide la légende qui a quand même une note de 8,3 sorties sur IMDB contre le 6,8 de l'Empire perdu sur le même site. Hey ! Même s'il n'y a que 18 personnes qui ont noté le film contre les 78701 de la version Disney, ça reste un exploit pour un film comme ça. Je crois que ce plan suffit. Les mecs ne savent même pas qu'une flamme ne peut pas exister sous l'eau. Fin de la critique. Oh mais que c'est mou, que c'est ennuyeux. Allez, quelque chose de plus speed, plus n'accord. Et c'est après ce générique random que nous rencontrons ce personnage que j'appellerais... Mes yeux changent de couleur tout le temps. Allez, bleu, gris, noir, vert, rouge. Des fois, les coloristes ne sont même pas d'accord sur le même plan et ils se retrouvent avec les yeux verrons. Bon, en fait, son nom c'est Pélial. Bah, c'est forcément un gentil avec un nom pareil. Attention, je vais vous faire un tour de magie. Ma poule de cristal va éclater dans mes mains comme un ballon d'eau. Pas toujours facile de jouer le maître de l'univers, hein Pélial ? Attends une seconde. Oh, j'avais oublié que j'avais attrapé ce Pokémon. Pélial a capturé cette créature qui a été créée par les anciens. Et une règle élémentaire de la fiction dit que dès que ça parle d'anciens, le méchant de l'histoire pense automatiquement qu'il savait comment devenir maître du monde. Et du coup, il torture ce chien pour avoir des réponses à ses questions. Et pour ça, il utilise du sable, monstre ! Je vais te parler de la légende des quatre cristaux vivants. Vas-y. Non, pas tout de suite, il faut nous mettre dans l'ambiance. Voilà, comme ça c'est mieux. Le cristal du vent au-dessus d'un vieux cigu, le cristal de l'eau quand la rivière se jette dans l'océan, le cristal de la terre au bout profond des cavernes de rivage au lointain, le cristal du feu quand le volcan se met à rogir... Oh, je me suis très très peur ! Ouah ! Se faire peur à soi-même en faisant re ? Mais c'est une nouvelle perspective qui s'offre à nous ! Ouais, Chumscare, Dictator Lion, t'es totalement dépassé ! Et qu'est-ce que ces cristaux vivants vont pouvoir m'offrir exactement ? Réveille-toi, cela te donnera un contrôle total sur les quatre éléments de la nature ! Alors les quatre éléments de la nature, mais à qui elles ils parlent ? Ah mais c'est bien sûr, en plus ils viennent les dire ! Le vent, l'eau, la terre et le feu ! Ouais, ce sont ceux-là ! Il se trouve que Bélial a rendez-vous avec le roi de l'Atlantide. Il en profite donc pour demander la permission de creuser à l'endroit où se trouve le cristal de la terre, sous le prétexte qu'il faut extraire du charbon car la cité est en pénurie. Mais la reine n'est pas d'accord parce que ça bouleverserait le quotidien des habitants aux alentours. Et le roi il en dit quoi ? Ah, et ben on ne connaîtra pas son avis sur la question dans cette scène ! On sait qui porte la culotte dans ce couple ! Mère ! Père ! Venez dans le jardin ! Voyez m'excuser, je ne savais pas que vous étiez ici Bélial. Que se passe-t-il et non ? Mais ça se voit pas ! J'ai envie de pisser et les toilettes sont hors service ! Ah, ton père a encore dû les boucher. Bon, je vais te montrer un coin où tu peux te soulager. De toute façon, je peux le laisser seul avec le méchant, puisque s'il décide un truc sans mon consentement, je la lui coupe. En vrai, le problème, c'est qu'un arbre fouilleté s'est abîmé. Pourquoi ? Et ben parce que... L'océan est à côté, je suppose qu'on l'a arrosé avec de l'eau de mer. Mais comme la reine a la main verte, elle le soigne grâce à un pouvoir de quérisseur qui marche sur les plantes. Vous savez ce que ça veut dire ? Exactement ! Elle pourra rejoindre les gardiens de la galaxie et faire un duo avec Kroot. Et la cerise sur le kato, c'est que ça n'aura aucun impact sur le film. C'est à se demander pourquoi vous l'avez montré. Je rêve pas là, sa mère s'est transformée en dauphin. Sa mère s'est transformée en dauphin ! Sa mère s'est transformée en dauphin ! Sa mère s'est transformée en dauphin ! Ah non, c'était juste un faux raccord. Par contre, il y a un putain de fantôme ! Derf, mon ami, qu'est-ce qui te préoccupe ? Le cristal du vent a été volé. Oui ? Et qui a pu faire ça ? Je n'en sais rien. Mais je crains que les trois cristaux vivants qui restent soient aussi en danger. Nous devons trouver le moyen de les protéger. Sans transition, elle enlâche sa mère pour aller au marché. Elle croise Bélial qui fait un étrange échange. Et comme il n'a pas du tout l'air louche, notre héroïne le suit jusqu'à son laboratoire. Il se révèle qu'il a récupéré le cristal du vent et veut le tester. Et ça fait... Le cristal du vent, c'est la perfection et il est à moi ! Moi, perso, j'ai juste entendu un bruit de vent. Les studios de Dinkobictus devaient être en train d'enregistrer les scènes de Corée et Panthère à côté. T'oublies quelque chose. Tu as reçu de l'aide. Tu te souviens de notre pacte ? Il y a encore trois piédestales qui sont vides. Tu retrouveras ta liberté quand ils seront garnis des cristaux, de la terre, du feu et de l'eau. Si cela ne te convient pas, je peux te laisser tomber dans le feu. Non, 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 non. Les... les quoi ? Les quoi ? Les quoi ? Oh, rien du tout. C'est seulement une fissure pleine de gaz. Les flammes ! D'accord, d'accord. Ce sont les flammes éternelles. Celui qui le recette, les quatre cristaux vivants, peut obtenir le pouvoir absolu. Très bien, mais ça, je savais déjà. Je t'ai demandé ce qu'étaient les flammes éternelles et tu ne fais que répéter ce que tu m'as dit sur les quatre cristaux. Ce que j'ai compris, c'est qu'on a besoin des flammes éternelles en plus des cristaux pour avoir le pouvoir absolu. C'est une chouette coïncidence d'avoir installé son laboratoire secret ici. Ça aurait pu être un twist intéressant, mais bon, on ne va pas non plus leur demander beaucoup. Et bien sûr, ça n'empêche pas d'utiliser les cristaux individuellement. Elle en s'enfuit pour avertir sa mère qui préfère la rassurer plutôt que de lui dire la vérité sur Pélial. Comme l'a dit ton père, il est inoffensif. Il a vraiment dit ça ? Jusqu'à présent, on n'a pas entendu le son de sa voix. Malgré tout, la nuit même, elle met discrètement son collier autour du cou de sa fille. Oh, je me demande si ça va être utile pour la suite du film. Bonjour, Majesté. Où est donc la Reine Marine ? J'espère qu'elle n'est pas souffrante. Ne vous inquiétez pas, Pélial. Oh, mais c'est vrai que tu peux parler sans ta femme. Nous ne voulons pas déranger le mode de vie de ceux qui vivent en rivage lointain. Mais ? Mais ? Pas la peine d'insister. Vous voulez dire que c'est elle qui a décidé ? Tu t'attendais à quoi ? Moi, une scène m'a suffi pour comprendre qui couverne dans ce royaume. Du coup, Pélial, comme il n'est pas content, il casse tout dans son labo. Vu qu'il a déjà une chance extraordinaire d'avoir placé son laboratoire dans le seul lieu où il peut utiliser les cristaux au maximum de leur potentiel, imaginez s'il n'a pas déjà d'autres objets nécessaires pour accomplir son but et qu'il est en train de casser. Attention ! C'est un bouquin avec des incantations pour contrôler les gens ! Attention ! C'était une bougie magique qui permet d'invoquer le Léviathan ! Attention ! C'était ton repas ! Pour avoir des forces, on va utiliser les cristaux ! La reine part chercher le cristal de la terre pour le protéger, mais elle se le fait voler par Pélial, qui se sert du pouvoir du vent. Et ce dernier en profite pour la... « Dans ta colère, tu lèves des vagues aux crêtes spraglantes ! » « Oh ! Non ! Alain ! Oh ! Non ! Oh ! » « Ouais ! » « Merde ! » « Tué ! » « Mais, 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 mais... » « C'est ce que ferait un vrai méchant ! » « Ah non, mais il fait très bien son dieuble ! » « Réussis même à convaincre son roi de l'aider dans son projet et de récupérer les cristaux vivants pour pouvoir contrôler les éléments en prétendant qu'il s'en servirait pour empêcher ce genre de drame de se reproduire. C'est pas mal pour un méchant, bon point, film ! Profite-s'en bien, car je ne crois pas que je chanterai longtemps des louanges. » Dévastée, Elan se fait consoler par Delph, le fantôme de tout à l'heure qu'elle peut voir maintenant, alors qu'avant, non. Bon, le moment voulu, je vous donnerai ma théorie sur ce personnage. Elle nous apprend dans cette scène qu'Elan a hérité d'une capacité oubliée par l'homme, celle de parler avec la nature. Plus précisément, les plantes, les animaux et les pierres. Non, je rigole pas, écoutez. « Vous connaissez les pensées de chaque brin d'herbe, de chaque pierre. » « Bonjour, heureux de vous connaître. Mon prénom est Pierre. » Elan est ensuite invité à découvrir le projet mis en place par Pélial pour protéger le royaume. « J'ai réussi à trouver un moyen pour assurer la sécurité de la ville contre les tempêtes et autres catastrophes naturelles. » « Princesse, ceci est un dôme protecteur. Il sera déployé tous les soirs et chaque fois que la moindre goutte apparaîtra. » « À chaque goutte ? » « T'es sûr de toi ? » « Là, 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 je me promène dans Atlantide et j'arrose les fleurs avec de l'eau de mer. » « Oh, une goutte ! Vite ! Activez le dôme ! » « Je voudrais avoir des ailes pour pouvoir partir d'ici. » « Alors, sors de la ville ! Qu'est-ce qui t'en empêche ? Le dôme n'est pas activé 24h sur 24 ! » « Le peuple se fiche de tout dans cette ville. » Pourtant, il s'occupe encore très bien des plantes vu qu'il les arrose à l'eau de mer. Vous pensez peut-être que cette blague ne marche pas mais comment vous expliquer que les arbres aient dépérit aussi vite ? Donc, notre Obi-Wan Woman qui fait aussi Marine la Bonne Fée apparaît pour lui montrer un téléporteur magique qui les transporte hors de la cité. Et attendez ! Forcément, il est trop courant. Donc, ça ne le dérange pas qu'on l'utilise pour aller dehors. Enfin, en partant du principe qu'on en ait vraiment besoin pour quitter la ville. « Ah, que vois-je ! Un bon petit hors d'oeuvre ! » « Goku ! Non ! » « Je t'ai déjà dit de laisser les oiseaux tranquilles. » Putain ! Encore un extrémiste qui donne une mauvaise image des végan en obligeant un animal sauvage à ne pas manger de viande. « Oh, qu'est-ce que c'est ? Un suisse rayé ? Un écureuil ? » Eh bien, il semblerait que ce soit un oiseau avec un plumage rose à moins que ce soit fuchsia ou bordeaux. En tout cas, il a l'air particulièrement des hauts. Je vois, en fait, tu parlais de ce dauphin. Parce que oui ! Qu'est-ce qu'il fout là, ce dauphin ? Il était dans la mer au début ? Comment il est arrivé dans cette rivière d'eau douce ? Et... Ah, je vois ce que vous êtes en train de vous dire. Non, je n'ai pas coupé une scène où on voit arriver le dauphin. Il apparaît vraiment sans transition. Attends, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il est seulement habillé d'une serviette de bain ? Sérieusement ? Elan est attiré par ce beau d'Arzan qui s'appelle Terra. Non, pas ce Terra. Malheureusement. Et elle décide de passer régulièrement du temps avec lui tout en prétendant qu'elle est une servante de la princesse Atlantide et non la princesse elle-même. Oui, parce que depuis qu'il a offert son soutien à Bélial, le roi est devenu impopulaire auprès des habitants de rivage lointain. Au fil des rendez-vous, ils se font repérer par Bélial qui cherchait un cristal dans une caverne à côté par le plus grand des hasards. Lorsqu'il voit la scène, Bélial fait une crise de jalousie. C'est pas très clair mais il a un faible pour élan. Ajoutez à cela qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait dans la caverne et que le roi ne lui a pas donné la permission de faire une expédition pour trouver un autre cristal et sa colère est telle qu'il exprime en utilisant le cristal de la Terre pour détruire les habitations de rivage lointain. Ah mais le mec, il faut pas le chercher. Il passe une journée de merde, il active un volcan pour tuer des gens. Ça l'aide à extérioriser. Il faut qu'on fasse quelque chose. D'elle ? Le village principal est détruit et plusieurs personnes sont blessées. Nous avons besoin de toi. Terra ? Il a disparu. Après avoir soigné les survivants, Elan se prépare mentalement à partir à la recherche de Terra. Elle va remuer ciel et terre jusqu'à ce qu'elle retrouve l'homme qu'elle aime. Elle est déterminée et rien ne l'arrête. Ah ben non, en fait, il était juste là. C'est une véritable aubaine que le cristal du feu se trouvait en fait dans le volcan que j'ai réveillé pour détruire rivage lointain. Je t'ai dit que c'était dans le volcan mais la prochaine fois que tu m'envoies dans le cratère, peux-tu attendre la fin de l'éruption ? Tu veux dire que Bélial t'a envoyé chercher le cristal du feu et que toi, tu n'en as pas profité pour t'en fuir ? Suite à une suggestion de riposes qui proposait d'interroger les villageois de rivage lointain sur la cachette du cristal de l'eau, Bélial qui nappe Elan pour faire venir Terra. Hé, libère-la, espèce de gros balourd ! Oh, c'est vrai. J'ai oublié de parler de ce personnage. Allez, motivons-nous un peu. Depuis la scène où Elan apprend qu'elle peut parler aux animaux, elle a cet oiseau qui le suit dans ses aventures. Je n'en ai pas parlé plus tôt parce qu'il ne sert à rien à l'intrigue mais à un tel point qu'il ne fera plus rien après cette scène. C'est le seul moment où il essaie de faire quelque chose pour faire avancer le film. Dis à Terra que s'il veut revoir sa petite amie, il devra négocier avec Bélial. Attends, Bélial peut la voir ? C'est la première personne en dehors d'Elan, sa mère et l'oiseau qui peut la voir ? Ça veut dire quoi ? Que ce n'est pas un fantôme ? Mais comment vous expliquez son apparition fantomatique de tout à l'heure ? Bon ben comme Delph n'est pas un fantôme, elle a prévenu Terra qui s'infiltre au palais mais il tombe sur la garde royale qui le met KO. Terra est emmené chez Bélial où il est interrogé sur le remplacement du cristal de l'eau mais comme il ne sait rien à ce sujet, la vraie révélation de Ouf que d'un qui est faite dans cette scène c'est que Terra apprend que Elan est la princesse d'Atlantide. Excusez-moi mais s'il a été escorté jusqu'au laboratoire de Bélial, les gardes n'auraient pas dû remarquer que la princesse était prisonnière ? Ah mais c'est vrai ça ! Bélial, vous êtes arrêté pour haute trahison ! On peut dire que votre relation est d'une grande honnêteté. Est-ce vrai ? T'avais 4 putains de secondes de libre pour sauter sur Bélial et le neutraliser. Bravo champion, bravo ! Et tu vas le payer cher vu que Bélial sort une pierre magique pour absorber ton âme. Tu ne m'as pas dit où était le cristal de l'eau, alors ce sera toi qui sera mon cristal ! Ça sonnait mieux dans ma tête. Dire que ce matin encore, je ne savais pas que j'avais cet objet. Bélial enferme Bélial enferme Elan près du gouffre des flammes éternelles le temps qu'il trouve le cristal de l'eau. Elan est désespéré, mais sa mère réapparaît sous forme de fantôme Jedi pour lui donner des conseils. Ceci dit, si on compare avec le traitement du personnage de Telph, ce n'est peut-être pas un fantôme, mais sa mère qui a vraiment survécu. Après, elle est juste là pour dire à sa fille qu'elle a les mêmes pouvoirs que Tardevil sans s'être aveugle. Et ainsi, Elan trouve un passage vers le laboratoire, elle récupère la pierre où est enfermée l'âme de Terra et que bien évidemment, Bélial a laissé en évidence et s'en sert pour redonner vie à son petit ami. Et tu sais te servir de la pierre parce que... Malgré cette résurrection, Terra croit qu'Elan l'a piégé et ne lui fait plus confiance. Et même si le pouvoir de la chanson d'amour et des images recyclées est invoqué pour le faire changer d'avis, il se tirera à la première occasion, préférant avertir son peuple sur les actions de Bélial plutôt qu'Été Elan à l'arrêter. Ah, et il hyper clipose au passage. Excusez-moi les tourtereaux, où je suis là ? Qu'est-ce qu'on attend ? On pourrait peut-être faire un petit marché. Et vous vous dites que ce marché consiste à révéler là où se trouve le cristal de l'eau pour le récupérer avant Bélial ? Bah non, vu qu'il le propose après sa libération. Excusez-moi, je crois pouvoir être utile à mon tour. Princesse, après tout, je vous dois ma liberté. Est-ce que tu sais où il est ? Oui, en quelque sorte. Il y a une carte secrète à la pierre du crépuscule à rivage lointain. C'est tout ce que je sais. Je veux... Elle se rend à l'endroit indiqué pour trouver cette carte, mais pour la faire apparaître, il faut utiliser une clé. Alors, quel objet a été introduit plus tôt dans le film et qui n'a pas encore servi ? Le collier de sa mère, gagné ! Et elle le devine instantanément. Sa mère ne réapparaît même pas pour lui donner un indice. Je piche que d'elle ! Delphes, s'il te plaît, aide-moi. Ah bah, si c'est Delphes qui t'intéresse, moi, je peux te laisser te débrouiller toute seule. C'est la troisième apparition de ce dauphin dans ce film, sans compter les chansons, et ça a toujours autant l'air aléatoire. Ça y est, je le vois. Il est là. Tu veux un petit coup de main ? Euh... Monteur ? Pélial ! Fourbe ! Vous m'avez suivi jusqu'ici ! Oh oh ! Euh, non, en fait, je passais par hasard et je vous vois avec le cristal de l'eau, alors j'en profite. C'est la deuxième fois que tu te fais enlever par le méchant, Elan. Encore une troisième et c'est Meritian Watson en personne qui vient t'offrir l'abonnement à Demoiselle en Tétresse. Demoiselle en Tétresse, petites annonces pour sauver les princesses. En voyant la scène, le dauphin fonce au port pour prévenir quelqu'un et ainsi Terra est alertée de la situation. Par Delphes. Et voilà la grande théorie du film. Delphes et le dauphin ne sont qu'une seule et même personne. Ça semble logique mais c'est contredit au début par ce moment où l'on voit les deux personnages sur le même plan. À moins qu'à ce moment-là, Delphes en Tauphin ait fait une projection astrale de son être comme dans la série Jackie Chan pour parler avec la reine tout en jouant avec Elan. Ce qui expliquerait cette apparence. Mais le film ne fait pas grand chose pour te confirmer cette hypothèse. J'ai l'impression que les scénaristes l'ont fait exprès pour que l'on fasse la théorie comme on en fait plein sur les films Disney. L'idée n'est pas mauvaise mais elle est mal appliquée. Là, on a l'impression que Delphes est bien le dauphin mais que sa scène de transformation a été coupée au montage. a provoqué des catastrophes naturelles faisant au passage des victimes. Même quand il est heureux, il doit tuer des gens. Mais qu'est-ce qu'il lui faut au final ? Elan arrive cependant à le vaincre de manière intelligente. Je dois le reconnaître. Bon, ils ont copié sur Aladin mais ça serait chipoté. En clair, Elan se moque des capacités de Bélial car il n'est pas capable d'être au même niveau que la nature. Ce qui pousse Bélial à provoquer des catastrophes d'une telle puissance qu'il n'arrive plus à les contrôler et il se retrouve en souvelis sous la terre pendant que tout le monde s'enfuit dans les pataux. Dans le pataux, pardon. Et ça finit sur Kripose heureux d'apprendre qu'il est le seul sidekick du film à avoir survécu car si vous regardez bien sur le pataux, il n'y a ni le loup de Terra ni l'oiseau d'élan. C'est comme s'ils avaient été oubliés par les scénaristes. Ce film est presque passable. L'animation et le dessin sont particulièrement mal foutus. On voit souvent des problèmes d'espace, de perspective et de raccord ce qui rend le tout très déroutant. Mais ce n'est pas spécialement moche non plus. L'histoire n'est pas dénuée d'intérêt mais le vrai problème c'est qu'il n'y a pas assez d'informations et de scènes pour que le tout soit fluide et surtout compréhensible. On dirait une version découpée du vrai film et c'est vraiment le genre de détail qui peut rendre tout un film inappréciable. Le manque d'informations à la compréhension de l'histoire. Allez, maintenant que j'en ai fini avec toi tu retournes dans le magasin cage où je t'ai acheté. Quoi ? Le cristal de l'eau ? Mais comment ? Aaaaaah ! Où suis-je ? Oh non. Oh non. No. No. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!